Bonjour, voici votre horoscope pour ce mois de juin avec un soleil qui est déjà en gémeaux depuis quelques temps, donc ça va être le deuxième et le troisième des camps qui vont être concernés par ce soleil gémeaux qui éclaire, qui donne la priorité à tout ce qui est vos possessions. Alors vos acquisitions, ce que vous avez déjà, l'argent que vous avez sur votre compte en banque, vos économies, l'argent que vous pouvez faire rentrer en le réclamant et peut-être que vous avez un achat utile, indispensable à faire. Évidemment, le gémeaux, vous savez, est un signe de dispersion. Donc la dispersion, là, ça va être que vous allez peut-être vouloir tester toutes les marques, tous les prix, vous allez faire des comparaisons, vous n'allez donc pas être extrêmement rapide dans votre choix si jamais, donc, vous avez un achat indispensable à faire. Après le 21, le soleil va être chez votre ami cancer et là, c'est la communication qui va être au premier plan, les petits déplacements, les démarches à faire également, les relations avec les proches et en particulier les frères et sœurs ou même les voisins. Vous pouvez prendre des apéritifs sympas. Il y a un côté très familial avec le cancer, donc obligatoirement, c'est vraiment l'entourage très proche avec qui vous serez en relation et le soleil étant en bon aspect avec Saturne, vous consolidez vos liens avec toutes ces personnes. Côté activité, alors, Mars va être en Lyon, c'est-à-dire qu'il est dans votre secteur 4, un secteur familial, une planète donc, bon, qui peut être effectivement très dynamique. Disons que vous pouvez faire des travaux chez vous ou recevoir quelqu'un chez vous pendant quelque temps. Le problème étant que pendant une partie du mois, Mars va être en dissonance avec Uranus. Donc, il va y avoir de l'imprévu. Dites-vous bien que ce que vous avez en tête, ce que vous voulez faire, que ce soit en termes de travaux, que ce soit en termes de recevoir quelqu'un chez vous ou même peut-être d'acheter un bien ou en tout cas d'en chercher un. Eh bien, tout ça peut être remis en question parce que quand il y a une dissonance entre Mars et Uranus, il y a forcément de l'imprévu. Les choses ne se passent pas comme on le pense, comme on l'avait imaginé. Et il faut revoir sa copie, comme on dit. Donc, changer de cap, changer d'idée, changer de façon de faire, puisque Mars représente l'action, la façon dont on agit. Et Uranus, le changement, l'imprévu. En conséquence, vraiment, je vous conseille, comment dire, de ne pas vous énerver, parce que c'est sûr, ça va vous énerver. Peut-être même provoquer pas mal d'inquiétudes, de petites angoisses. Le mieux est donc de prendre du recul et de vous protéger, vous. C'est important. Mars en Lyon est quand même assez agressif. Donc, protégez-vous. Côté cœur, maintenant, eh bien, Vénus va également être en Lyon. En conséquence, bon, ça va être un petit peu compliqué, parce qu'à un moment ou à un autre, elle va être conjointe à Mars. Alors, si vous avez invité quelqu'un chez vous, ça ne m'étonne pas, la dissonance Mars-Uranus, parce que ça pourrait mal se passer. Si cette personne dérange vraiment vos habitudes ou se montre difficile à vivre, c'est possible. Après, si vous faites des travaux d'embellissement, bon, c'est sûr que vous allez être dérangé dans vos habitudes. C'est toujours la même chose. Maintenant, Vénus représente les sentiments, l'affection que l'on porte aux gens qui nous entourent. Et, bon, sa conjonction avec Mars peut indiquer des petits conflits. Il va falloir prendre sur vous, certainement, parce qu'en tant que taureau, vous détestez les conflits. prendre sur vous pour que, justement, ça n'évolue pas et donc faire jouer le rôle conciliateur de Vénus. Bon, je sais qu'il sera contrarié par Mars, ça c'est sûr, mais Vénus, c'est quand même votre planète maîtresse. Donc, vous savez y faire pour aplanir les choses, pour empêcher qu'elles ne prennent des proportions. Si vous êtes en couple, attention aux disputes. Surveillez ce côté un petit peu agressif que peut avoir votre partenaire. Les journées importantes, le 6, le 10, le 18 et le 24, disons que ce sont les moments où vous pourrez peut-être conclure une affaire financière, un achat, un remboursement, enfin tout ce qui peut peut-être faire rentrer de l'argent ou obtenir quelque chose dont vous avez envie. J'espère que vous allez passer un bon mois de juin. D'ici là, vous le savez, vous avez nos réseaux sociaux, le site c'est l'astro.com, le live du mardi soir et bien entendu les consultations avec Zoé ou avec moi. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada